On avait envie de poser une question à nos deux intervenants en essayant de voir s'il n'y a pas un sujet qu'ils pourraient croiser. Et puis ensuite, une fois qu'on aura répondu à cette question, on passera à la deuxième séquence d'atelier, comme vous l'a indiqué tout à l'heure, Benoît. Oui, alors on souhaitait effectivement vous faire dialoguer. Et il y a deux éléments que vous avez abordés tous les deux. La nécessité de la participation des citoyens, comme tu l'as évoqué, Guillaume, et également, Gilles, la question de l'éducation. Et dans l'actualité, dans l'année qui s'est écoulée, il y a une instance qui a regroupé ces deux aspects. C'était la Convention citoyenne pour le climat. Et dans nos éléments, nos échanges préparatoires à cette visioconférence, vous avez tous les deux abordé assez naturellement ce dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Nous dire pourquoi, au niveau de ces enjeux, vous avez un intérêt à aborder cette question de la Convention citoyenne sur le climat ? Et peut-être nous aider aussi à mieux voir le lien, le grain de sable qui nous amène à faire le lien entre toutes ces crises ? Gilles, Guillaume, qui veut commencer ? Je veux bien commencer. C'est peut-être plus utile que Guillaume prenne le rebond sur ce que je peux présenter. Je dois dire tout d'abord, pour que tout le monde comprenne bien de quel point de vue je parle et d'où je viens dans cette petite réflexion sur la CCC, je fais partie, et je ne suis pas le seul pour en avoir discuté avec de nombreux collègues chercheurs en écologie, en sciences de l'environnement autour de moi, je fais partie de ces gens qui ont vu arriver cet étrange objet politique avec énormément de circonspections. On était extrêmement critiques au départ, parce qu'il faut dire les choses comme ça, on est tous dans ce milieu de la recherche en sciences environnementales, climatiques, biodiversité, on est tous aujourd'hui complètement désespérés. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on hurle dans le désert, qu'on dit qu'on va se manger le mur et qu'on accélère de plus en plus. On ne sait plus du tout nous-mêmes comment prendre le problème et comment exposer les choses à nos contemporains. On est vraiment face à un sentiment d'échec à ce niveau-là. Et face à ça, on a vu arriver ces 150 citoyens tirés plus ou moins au hasard, a priori totalement naïfs et ignorants de la complexité de l'objet dont il est question. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ce machin ? Qu'est-ce que ça va donner ? À quoi on joue ? Quelle est cette nouvelle entourloupe démocratique dans laquelle on essaie d'embarquer le sujet ? Et je dois dire que je me suis trompé et que nous nous sommes trompés et qu'à l'évidence, c'est 6 à 8 mois d'interaction de ces 150 citoyens avec toute une série d'experts qui sont arrivés chacun avec leurs discours et parfois des discours assez contradictoires les uns des autres, mais qui ont mis les connaissances à plat, qui ont mis le dossier à plat, qui ont ouvert les choses froidement et qui ont présenté les faits, qui ont présenté l'état des lieux, l'état de la situation, abouti, on doit le dire, à une série de… D'abord à une compréhension visiblement très profonde du problème par ces 150 citoyens qui n'avaient a priori aucune connaissance et compétence pour ça, mais qui l'ont acquise et qui ont visiblement bien compris les tenants et aboutissants du problème, et partant de cette compréhension, 150 propositions, mais il y aurait pu en avoir plus, il y en aurait pu en avoir moins, à la rigueur peu importe, des propositions qui font absolument sens, absolument sens au regard de, encore une fois, de la complexité du problème qui se présente. Alors on voit bien là depuis quelques jours la façon dont tout ça va être passé par la moulinette d'un gouvernement et d'Assemblée qui, elles, pour le coup, sont totalement ignorantes et ne comprennent absolument rien, mais rien de rien de rien au problème posé. Et donc je dois dire qu'on est à nouveau sans grande illusion de ce que ça va accoucher en termes législatifs. Et pour le coup, à mon sens, ce travail réalisé par ces 150 citoyens montre à quel point est-ce qu'une explication calme, qui prend le temps, qui se donne les moyens d'expliquer les choses clairement aux gens, quand bien même ça passe par une phase où on ne comprend pas tout et on n'est pas tous d'accord entre nous, et il y a différents points de vue, il y a différentes façons d'apprécier tel ou tel point, etc., et bien même avec cette complexité-là, tout citoyen correctement informé est capable de prendre les bonnes décisions, est capable d'en tirer les bonnes conclusions, en tout cas les bonnes conclusions telles que nous on les conçoit, on les imagine avec nos défauts et avec nos imperfections aussi, mais en tout cas à tenir un discours qui va au-delà, très 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 au-delà des rêves les plus fous de n'importe quelle politique, tout écologue, tout écologiste qu'il soit, et qui n'a jamais rêvé le tiers de la moitié du quart des propositions qui sont dans ce texte-là. À ce niveau-là, je dirais le constat pour moi de quelque chose qui était vraiment bizarre au départ, voire qui sentait l'entourloupe à nouveau, exactement à la façon dont Guillaume vient de le présenter finalement, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum de dépolitiser les choses, on ramène tout aux individus, à des implications morales du comportement individuel, et vraiment on était dans une attitude très perplexe vis-à-vis de ça, et on s'est trompé, et tant mieux que nous nous soyons trompés. Alors du coup, pour prolonger très rapidement ce que dit Gilles, alors moi à l'inverse, je suis très familier de ces dispositifs que j'étudie depuis une bonne dizaine d'années, et quand la Convention citoyenne pour le climat a été lancée, je n'avais absolument aucun doute sur son issue procédurale. C'est-à-dire que j'ai vu fonctionner des dispositifs assez similaires, alors un peu moins sophistiqués, un peu moins poussés, mais j'ai vu des gens tirer au sort, sortir de nulle part, produire des avis tout à fait renseignés, tout à fait cohérents et tout à fait pertinents en termes d'action publique sur d'autres sujets. Par contre, ce qui me semble frappant, en tout cas moi c'est un constat que j'ai aussi renseigné du point de vue de la recherche, du point de vue de mes enquêtes, et là on est en train aussi d'enquêter sur cette phase de la Convention citoyenne. Ce qui est absolument spectaculaire, c'est qu'autant le pari de la Convention de convaincre des gens comme Gilles que c'était possible, et que ça marchait, et que ce dispositif est largement réussi, et j'avoue que je n'avais aucun doute, notamment eu égard aux gens qui s'occupent de cette Convention citoyenne et qui ne sont pas l'État, des chercheurs, des prestataires, des gens qui sont professionnels de ces dispositifs et qui ont une expertise, une capacité à animer, à piloter ce truc-là, qui est vraiment indiscutable. On peut pinailler, on peut rentrer dans l'État, mais c'est indiscutable. Par contre, moi, en tant que politiste, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont ces dispositifs sont à la fois produits et financés par l'appareil d'État, mais n'ont aucun ancrage au sein de l'appareil d'État. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas du tout partir du principe a priori que tout ça a été condamné à l'échec. Ce qui s'est joué autour de la Convention citoyenne, en tout cas, j'en suis de plus en plus certain, c'est une déprise institutionnelle de la Convention. C'est-à-dire que pour faire exister les propositions comme celle-là, une Convention citoyenne ou une conférence de citoyens ou un jury citoyen ou de tous les formats que vous voulez, a besoin de relais au sein de l'institution, a besoin de relais dans les réunions interministériels, dans la lutte contre le ministère de l'Économie et des Finances, qui rythme le fonctionnement de l'État, a besoin de relais dans les autorités administratives indépendantes qui sont censées garantir la transparence du débat public et qui, là, ont été écartées, notamment la Commission nationale du débat public, qui n'a eu aucun rôle dans la Convention citoyenne. Et là, on a créé un système de garant extérieur à l'État. J'aime bien la Cyril Dion, mais Cyril Dion, il n'est pas aux fonctionnaires, ce que je sache, et donc il peut bien s'agiter tant qu'il veut. À un moment donné, la Ve République, c'est la Ve République, et elle fonctionne comme ça. Et ce qui est vraiment fou, c'est de voir le degré d'impréparation, de bricolage et de n'importe quoi qu'a donné, par exemple, toute la séquence entre la production des propositions et l'arrivée dans la discussion parlementaire, qui, encore aujourd'hui, ne dispose d'aucun cadre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne va peut-être pas passer en procédure accélérée. La rédaction du projet de loi est une boîte noire. Alors, il y a Bastamag qui a fait une très bonne enquête sur l'intervention des lobbies pour aller défoncer une par une les propositions. Mais moi, que les lobbies fassent du travail de lobbying, ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y ait aucune protection au sein de l'État des propositions face à l'influence des lobbies. Du coup, on est bien, encore une fois, et j'insiste, sur des histoires de rapports de force politiques. Et c'est pour ça que j'ai tendance à être, à me maintenir quand même dans une forme d'espoir, une saleté d'espérance, comme on dirait, qui est que tout ça est politique. Tout ça est politique. Et donc, tout ça se renverse. Et tout ça ouvre des espaces de réformes. Et du coup, là, on est à un moment où on a démontré, je pense, méthodologiquement, ce que pouvaient faire des conventions citoyennes. La question, c'est comment on les fait exister dans un rapport de force plus vaste. Et par exemple, des gens comme Priscilla Ludovski, qui est une figure des Gilets jaunes, qui est loin d'être un lapin de six semaines et qui savait très bien ce qu'elle venait faire dans la convention citoyenne, l'objectif de quelqu'un comme Priscilla Ludovski, c'est de faire monter la pression, de faire monter le rapport de force. Peut-être que la déception engendrée par la convention citoyenne est plus importante que les propositions elles-mêmes. Peut-être qu'on est en train de faire monter encore un peu plus. Et c'est pour ça que je finissais mon intervention sur un appel un peu général à multiplier ce genre d'initiatives, mais de manière indépendante, qu'on soit à l'échelle de la société civile et à l'échelle des citoyens plus largement, citoyennes et citoyens, capables de s'engager dans ces exercices-là, mais sans la tutelle de l'État et dans une logique de contestation et d'interpellation. Sous-titrage Société Radio-Canada